du premier numéro de kind of blue le déclencheur je m'en rappelle pas l'envie d'écouter de la musique qu'on aime de pas faire 300 bornes pour aller voir le concert qu'on aime qu'on a envie de voir et c'est presque ça le truc toi programmé et organiser des concerts qu'on a envie de voir et qui d'habitude sont loin éloignés d'une région comme la corrèze parce qu'au départ nous on est deux passionnés de musique on sait c'est quelque chose qu'on a partagé nous deux déjà dès le début et on avait tellement de plaisir à partager ça ensemble qu'on a voulu le partager avec d'autres personnes et voilà c'est quelque chose que d'abord on veut partager avec d'autres oui puis c'est une aventure qu'on imagine son lendemain et puis les lendemains arrivent et on continue à on continue la faire et puis on passe on passe de très bons moments c'est ça se fait ça se fait au départ on parlait de festival de jazz et assez rapidement finalement on a réfléchi on a vu que c'était peut-être un mot à éviter parce que ça pouvait soit induire les gens en erreur soit leur faire peur donc on s'est dit qu'on ne parle plus de jazz après si les gens veulent y trouver du jazz ils en trouveront en tout cas ils trouveront de la musique et ça c'est l'essentiel parce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses dans la programmation des choses très diverses la première chose qui caractérise le projet de programmation de Thierry Mazot et de ses complices c'est je dirais le mot qui vient comme ça c'est coup de coeur et à partir de ce coup de coeur c'est à dire qu'il ya un élan comme ça il ya des coups de coeur pour les choses qui sont des moteurs d'une envie de faire venir ces gens là ici de faire connaître ces gens là dans son pays ici parce que de partager cette chose là ça je pense que c'est la chose du départ c'est une chose assez classique mais chez Thierry Mazot il n'y a pas de calcul il n'y a pas de calcul de jauge de faire venir du monde de faire tout ça c'est ça ça me plaît j'ai envie que ce soit là j'ai envie que ce soit présent j'ai envie que ça rentre dans ma sphère de vie habituelle dans ma sphère de vie quotidienne et dans la sphère de vie des gens avec qui je partage ce quotidien voilà donc je programme il ya une part instinctive comme ça que je trouve très intéressante et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est à dire qu'il faut il faut partir de l'instinct et à partir de là faire quelque chose de constructif qui soit qui soit le plus viable possible ce qu'on peut observer que toutes les initiatives de taille humaine sont celles qui vont qui résistent déjà le mieux et je pense celles qui vont résister le plus donc quelque part assurément qui sont les plus importantes je n'ai deux liens avec quasiment aucun autre festival mais on n'est pas pour autant des autistes renfermés sur eux-mêmes c'est pas politiquement correct autistes non on n'est pas des bon bref par contre on adore créer des liens avec d'autres organismes et personnes du coin tu vois cette année on est vraiment en lien avec les artistes un collectif d'artistes de qui sont installés à la selle un bled à 15 km qui font de la sérigraphie de la peinture des machins des tapages sur bidon on bon il ya la galerie treiniac projet de sam bassu qui est sur l'autre rive d'où on parle là qui nous accueille on aime bien développer ce genre de partenariat avec les autres festivals non mais en fait ça m'intéresse pas tellement je vois ils vont chacun fait son truc mais par contre c'est super intéressant de bosser que les gens du coin et de faire des choses avec eux comme le café du commerce aussi qu'un super partenaire une ligne directrice c'est déjà faire déjà faire accepter par par la population locale une le fait d'écouter de la musique une musique qui est pas mainstream qui est un peu en dehors des des sentiers battus et et de s'intégrer de de s'intégrer d'être transparent et en même temps d'apporter quelque chose d'apporter quelque chose culturellement dans un village de haute corrèze avec une moyenne d'âge qui doit être 65 70 ans d'apporter d'autres choses il fallait avoir des points de vue alors des points de vue très fins aiguisés comme un stylo en papier c'est un peu comme on avait dans les années 2000 il faut avoir un point de vue et dans n'importe quelle discussion n'importe qui qui dit quelque chose vous allez vous placer le point de vue comme ça comme un stylo très aiguisé une discussion sur la bolivie sur la lausère on place au bon moment depuis quatre cinq ans on essaye de proposer des choses régulièrement ça a été un peu moins le cas cette dernière année mais on peut faire on peut aller jusqu'à 10 12 rendez vous hors festival toi c'est une mini saison culturelle et déjà dès la rentrée on a quand même pas mal de rendez vous si c'est pas annulé on a deux trois concerts déjà de bouquet pour moi c'est aussi bien que le festival toute l'équipe est intégrée à la vie locale quotidienne et donc on part là-dessus on essaye de rien révolutionner on essaye d'arriver tranquillement et de proposer proposer des choses qui nous sont qui nous sont chères à nous et un esprit la bonne musique un chemin un peu un chemin peu parallèle qui va bien qu'il s'intègre bien dans la dans la marche du village il y a une équipe qui s'est constituée dès le départ et qui est toujours la même 21 ans plus tard quasiment enfin les trois de base sont toujours là et les deux ou trois satellites très proches sont toujours là il est passé des gens qui sont pas restés mais on est toujours là je suis un enfoiré de dictateur qui décide de tout à peu près et après tous les gens m'aident c'est super j'entends parler moi d'autres collègues enfin d'aider pas des collègues on bosse pas mais des organisateurs qui ont des modes de fonctionnement beaucoup plus démocratique les mecs s'engueulent quoi ça doit être ça la démocratie ta définition c'est on s'engueule quoi et nous n'est pas conflictuels donc un bon un bon tyran et en avant tonton alors comme tous les dictateurs les dictateurs ils s'imposent mais ils subissent aussi l'opposition parfois et donc ça crée des non seulement des débats mais pas des conflits mais des discussions fortes et animées et puis que le meilleur gagne quoi donc les dictateurs ils sont là aussi pour être ils ont le mérite d'exister mais ils ont ils sont là aussi pour être contrées bah c'était vraiment un accueil très très chaleureux et même si je connaissais pas thierry j'avais l'impression que qu'on se connaissait quand même enfin il y avait un c'était très simple pour pour s'héberger pour manger pour y avait c'était très très agréable et puis aussi sam qui dans le lieu aussi très sympathique puis il y avait aussi des artistes là qui étaient en résidence hier soir on discutait aussi dans le atreignac projet il a l'air de plein de choses intéressantes qui s'y fout je peux dire que j'ai une relation de camaraderie avec avec thierry mazo qui est probablement un moteur thierry mazo et pas seulement lui d'ailleurs isabelle zedren les gens de l'équipe thierry collet tous les gens qui ont contribué au fonctionnement de ce festival voilà sam ici chez qui on a enregistré dit un autre disque de dursus dursus minor what master no voilà donc tout ça c'est dire des relations humaines qui se font et comme dans les relations de travail comme dans un atelier comme dans une usine comme comme dans un bureau tout ça c'est une espèce de d'alchimie voilà donc mon histoire moi avec kind of the loup elle est elle remonte à assez long temps comme j'ai aucun sens de la chronologie aucune mémoire des dates je pourrais pas vous dire mais mais la première la prise de contact avec kind of the loup c'est un concert il ya une bonne quinzaine bah si je peux je peux le dire c'était en 2000 tablette en 2003 2003 ou 4 avec le groupe ursus minor puisque on a enregistré le disque le premier disque ursus minor en 2003 et ça devait de 2003 ou 4 voilà donc c'est après s'est passé du temps et puis on est revenu enregistré un disque qui s'appelle chronique de résistance où là il ya eu vraiment un travail on sait tous que très niac et et dans une région de résistance historiquement très marquée très importante et donc donc on est venu faire ces chroniques de résistance ici avec sous la c'était une proposition de jean rochard du label de la maison des disques nato et donc on est venu ici ici enregistrer une chronique de résistance qui est une compilation de 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 textes de différents poètes de robert des snows à rené char en passant par en passant par certains certains témoignages de locaux de résistants d'anciens résistants locaux et donc là l'histoire avec avec kind of the loup c'était a commencé à s'écrire un peu plus dans la durée et en plus le sujet c'était l'histoire donc finalement la notion d'historicité à travers cette nouvelle collaboration avec kind of the loup ou d'historicité par rapport à la grande histoire a appris encore un tour un peu plus fort à ce moment là et depuis sont établis des rapports de collaboration avec kind of the loup et pour moi ça c'est une chose extrêmement importante parce que dans cette époque où où tout doit se faire très vite tout doit être efficace très vite tout doit être très très vite rentable cette collaboration avec kind of the loup montre que les choses peuvent se penser autrement dans la durée dans l'érosion de la durée dans l'érosion des relations et dans la relation dans l'érosion de 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 d'un projet artistique qui se construit qui se fait et se défait non c'est pas né des communautés finalement elle ressemble assez à celle que j'avais prévu dès le départ à quelques exceptions près bon j'avais prévu un rappeur américain on a vite décidé que le visiblement les bon les avions on allait oublié donc voilà on a on a vite décidé de pas faire le concert avec ce rappeur qu'on a reporté un an après j'avais prévu le quintet de corneloup révolution avec lui on en a discuté on sentait pas le plan salle avec les sièges toi jouer devant un public parsemé tous les 1 m 50 bref donc j'ai décidé d'abandonner le le lieu qu'on utilise habituellement pour les soirées et du coup à part cet américain et le quintet de corneloup j'ai maintenu ce que j'avais déjà programmé fantasio c'était prévu facebook c'était prévu on les a juste mis dans d'autres endroits pour répondre peu ou prou aux exigences sanitaires alors ce soir c'est l'orchestre du coin qu'on a déjà programmé il ya deux ans et qui nous ont beaucoup enthousiasmé parce que musicalement ils sont très intéressants ils sont drôles ils sont pleins d'énergie et en plus ils ont beaucoup plu à nous mais aux autres aussi donc on en a pris de la graine et est là pour terminer cette édition ce sera parfait les rendez vous annulés en 2020 le deal ça a été toi le quintet révolution de françois cornoux sera probablement enfin assurément programmé en 2021 le rappeur américain j'espère que les lignes aériennes vont fonctionner comme il faut et on l'aura aussi et après j'ai déjà d'autres idées de quasiment fait ça me semble décoiffé ça me semble une démarche obligatoire dans une de dans une dans une démarche culturelle ça me semble il faut un moment dérangé il faut un moment interrogé après on aime on n'aime pas c'est c'est comme ça qu'on s'approprie qu'on s'approprie tout tout tard oui je serais ravi de revenir l'année prochaine mais ça j'ai lancé à la base de ça le désir est toujours là de faire les choses parce qu'en même temps n'est absolument pas obligé rien n'est obligatoire on n'est pas obligé de vouloir convaincre les gens des choses et donc donc il faut qu'il y ait du désir au départ de ça donc donc c'est pas sans vous s'il ya du désir c'est pas donc c'est donc pas sans le vouloir après on s'arrange avec la réalité des choses l'essence du désir c'est le plaisir quand même je pense que ça c'est 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501